Cinq, quatre, trois, deux, un... ... Du 15 au 18 juin, des cyclistes de partout au Québec sillonneront 1000 kilomètres à vélo en 60 heures sur les routes de la province. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, six athlètes pédaleront pour ramasser des fonds pour des écoles afin de soutenir des projets qui favorisent les saines habitudes de vie. Parmi ces équipes, celles de Mark Canada, qui parraine l'école primaire Saint-Jean-Baptiste de Val-David. Ça fait déjà sept ans que je suis avec l'équipe de Mark Canada. Alors, on participe au grand défi Pierre Lavoie. Alors moi, je suis le chauffeur parce qu'il y a un VR qui suit continuellement les équipes. Alors, ils ont besoin de ça pour se reposer et tout. Alors moi, je suis le chauffeur de cette équipe-là depuis sept ans. Et c'est grâce à vous si l'équipe, s'il y a l'école de Val-David qui est aujourd'hui parrainée par cette équipe-là? Oui, un peu, parce que nous avons une équipe avec des gens qui viennent de partout au Québec. Alors, on fait à peu près les quatre coins du Québec comme cyclistes. Alors, moi, je suis de Val-David, puis j'ai voulu que l'école de mon village reçoive un peu les bénéfices du Grand Défi. Alors, j'ai demandé à l'équipe qu'elle parraine l'école de Val-David, de Saint-Jean-Baptiste de Val-David. C'est la troisième fois que cette école a la chance d'être parrainée par une équipe qui participe aux 1000 kilomètres du Grand Défi. Les sommes amassés permettent de réaliser de beaux projets. Bien, c'est un grand bénéfice parce que ça nous donne des sous supplémentaires dans les budgets pour justement amener un autre projet dans l'école. Comme nous, dans notre projet éducatif, c'est le plein air. On a une belle cour de plein air autour de nous. Donc, notre projet éducatif est axé sur le plein air. Donc, toujours des équipements qui coûtent souvent très cher. Donc, c'est un plus pour notre école. Donc, de pouvoir renouveler ces équipements-là, bien, ça prend des sous. Donc, quand on est parrainé comme ça, bien, ces sous-là, ils servent à ça. Donc, concrètement, ça va vous permettre d'acquérir quoi exactement? Bien, nous, ici, on a surtout les sports d'hiver. Patins, raquettes, ski de fond, ski alpin avec les maternelles. Donc, ça va vous permettre de renouveler tous ces équipements-là. Réparation de vélo aussi. On arrive dans notre session de plein air de vélo au mois de mai. Donc, c'est tous ces équipements-là qu'il faut renouveler. Dans le parrainage, quand on s'occupe d'une école, les sous que les cyclistes, les cinq cyclistes et le chauffeur rapportent, eh bien, ça va directement à l'école parrainée. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on essaie d'en ramasser le plus possible. Et on a organisé le vélo-thon dans ce sens-là, à savoir aller chercher des sous supplémentaires pour que l'école en profite. Pour bonifier la somme amassée lors du Grand défi Pierre-Lavoie, l'école a décidé de mettre sur pied un vélo-thon sur le parc linéaire le Petit-Train-du-Nord le 28 mai prochain. Les élèves et leurs familles sont invités à franchir la distance entre Val-David et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On fait notre part aussi pour ramasser des fonds, sachant que ça nous revient pour financer nos projets de plein air à l'école. Le départ du vélo-thon se fera à 9 heures de la gare de Val-David et le coût d'inscription est de 5 $ par personne. Le port du casque est obligatoire et les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d'un adulte. Ce n'est pas une épreuve sportive en tant que telle. Ça va être juste du plaisir familial de venir faire du vélo puis d'amener les parents, les grands-parents et le plus de gens possible à bouger. Donc, on s'adresse... En fait, c'est un défi pour les jeunes, mais également, on invite la population à participer à ce défi-là. Exactement. On encourage les jeunes à venir, mais aussi leur famille. Et on a lancé l'invitation à la population des Laurentides en général parce que le parc linéaire, c'est une super belle place. Et puis, pourquoi pas inviter tous les gens à venir apprendre et participer aux bonnes habitudes de vie. Sans cette part-là, est-ce qu'il y a des jeunes qui seraient dans l'impossibilité de pratiquer certains sports? Oui, tout à fait. Donc, nous, ça leur permet de pouvoir bouger davantage et ça leur permet aussi de pouvoir explorer certains sports. Quand on pense à nos maternelles qui exportent déjà le ski alpin, là, dès l'âge de 5 ans, et le vélo et tout ce qui va aller à raquette, le ski de fond. Des fois, on a des élèves qui n'en font pas outre ça. Donc, c'est intéressant pour eux. J'imagine qu'il y a une belle grande fierté derrière tout ça quand on sait qu'on est là, qu'on fait... c'est un effort de guerre, faire le Grand Défi Pierre Lavoie, et qu'on sait qu'on va apporter du bien dans des écoles. Absolument. Puis, ici, Val-David, c'est un endroit de plein air. Alors, je trouvais que c'était l'endroit idéal pour essayer d'organiser quelque chose pour l'école, que l'équipe du Grand Défi s'occupe aussi des saines habitudes de vie des jeunes de Val-David. Alors, c'est pour ça que, pour moi, c'est important qu'on fasse quelque chose pour eux, ici, à Val-David. L'équipe Mark Canada, qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie et l'activité du Véloton, devrait permettre d'amasser autour de 6000 $ pour faire l'acquisition de matériel sportif. Si le coeur vous en dit, rendez-vous le dimanche 28 mai à 8 h 30 à la gare de Val-David pour pédaler, vous aussi, comme les athlètes du Grand Défi. Le départ est à 22 heures, 40, 22h40, l'heure de départ.